Professeur Makhlouf Sahel, bonjour. Bonjour madame. Alors le compte à rebours pour les prétendants à la présidentielle a commencé avec bien sûr l'examen des dossiers par l'ANI, l'autorité nationale des élections, qui a déterminé les règles du jeu, l'enjeu de la présidentielle dans le contexte géopolitique mondial et actuel, très instable et déterminant. Professeur Sahel. Effectivement, je ne sais pas par quel point je dois commencer, est-ce que par ce qui concerne les prérogatives de l'ANI ou par rapport au contexte. Peut-être que ce qui est important à souligner c'est que l'élection en elle-même est un rendez-vous important pour le pays. Il a toute son importance tant sur le plan national que sur le plan international par rapport aux enjeux et aux défis auxquels fait face le pays, ce qui fait que les enjeux sont très importants. Pourquoi l'élection présidentielle est importante ? D'abord sur le plan institutionnel, ça concerne l'élection du premier magistrat du pays, du premier responsable du pays, de la première institution dans le pays, dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Et cela au vu des prérogatives qui sont conférées au président de la République par la Constitution, ce qui en fait un poste très convoité par toutes les tendances politiques existantes dans notre pays. Sur le plan, sur un autre plan, je dirais que l'importance de ces élections se situe par rapport au fait qu'à mon sens, ce sont des élections qui viennent dans un contexte de stabilité. Pourquoi je dis ça ? C'est par rapport aux élections qu'on avait connues en 2019 par exemple, ou celles qu'on avait connues auparavant, comme c'était le cas en 1995, c'était des contextes de crise. Et comparativement à ces contextes, je dirais que les élections actuelles de septembre 2024 viennent dans un contexte de stabilité, viennent confirmer la stabilité multidimensionnelle que le pays a pu connaître et qu'on peut constater aisément sans aucune démagogie durant les quatre dernières années, tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Et là, je citerai à ce titre les derniers rapports de certaines institutions internationales, dont le rapport de la Banque mondiale, qui vient confirmer la bonne santé de notre économie nationale, qui connaît comparativement à beaucoup d'économies à travers le monde, y compris même des économies qui sont qualifiées de développer. Notre économie connaît une certaine dynamique, un bon niveau de croissance, ce qui conforte cette stabilité économique et sociale. Et comparativement au contexte international, comme vous l'avez souligné dans votre question, il est clair que les enjeux sont très importants. D'abord, on voit que plusieurs pays connaissent des rendez-vous électoraux. Il y a eu beaucoup d'élections. Je cite à titre d'exemple des élections présidentielles en Russie, le contexte politique électoral dans certains pays européens, notamment, comme on l'a vu en France, avec la montée fulgurante de l'extrême droite. Un contexte d'instabilité dont le voisin a géopolitique immédiat, par rapport à ce qui se passe dans la région du Sahel, par exemple, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan politique. Et là, si vous permettez, je voudrais faire une petite remarque. C'est pour dire que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années une expérience démocratique qui a émané des profondeurs de notre pays. On n'a pas attendu à ce qu'on nous donne des leçons de l'extérieur pour nous lancer dans une expérience démocratique, ce qui fait la force de notre expérience démocratique. Et aussi, les élections de 2024 viennent confirmer avec aisance que notre pays a définitivement adopté les élections comme le seul moyen pour accéder au pouvoir et pour arriver à l'exercice du pouvoir, comparativement à ce qu'on voit dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique, où on voit jusqu'à maintenant des changements anticonstitutionnels, ce qui n'est pas conforme à la culture politique instaurée depuis la création de l'Union africaine en 2002. Donc, pour résumer, je dirais que c'est un rendez-vous électoral très important qui nécessite aussi à ce qu'il y ait une participation importante de la part de nos citoyens. Alors, c'est une élection, comme vous l'avez déclaré en l'instant, M. Mkhlouf Sahel, de stabilité et de continuité pour inscrire l'Algérie dans l'émergence à tout point de vue, autant sur le plan politique, économique, social ou culturel, professeur Sahel. Effectivement, au vu des résultats qui ont été, qu'on peut constater, comme je vous l'ai dit, sans aucune approche populiste ou démagogique, tant sur le plan politique que sur le plan économique, bien entendu, avec la révision constitutionnelle de 2020, on a conforté davantage l'architecture institutionnelle du pays avec l'avènement d'un certain nombre d'institutions, comme c'est le cas de l'Observatoire national de la société civile, l'autorité nationale chargée de la lutte contre la corruption, le Haut conseil de la jeunesse, des institutions qui sont venues consacrer une nouvelle approche politique dans le pays, notamment en ce qui concerne l'approfondissement de la démocratie participative où on donne un rôle important à la jeunesse, à la société civile. On a vu aussi le changement sur le plan constitutionnel par rapport à l'architecture de l'organe qui est chargé de la surveillance constitutionnelle, si je puisse dire, quand on sait qu'on est sorti du schéma de ce qu'on appelle le contrôle constitutionnel politique qu'on avait pratiqué durant des années dans le cadre d'un conseil constitutionnel, et on a adopté un nouveau schéma en installant la Cour constitutionnelle qui consacre ce qu'on appelle le contrôle judiciaire de tout ce qui se rapporte à la constitution, à la pratique constitutionnelle, et qui constitue aussi une avancée importante sur le plan économique et sur le plan social. On a vu que notre pays a réalisé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de réalisations. Sur le plan social, je citerai à titre d'exemple, on a approfondi la protection sociale et qui constitue une des dimensions les plus importantes de l'état national depuis l'indépendance, en installant par exemple la prime de chômage, en revalorisant les salaires, ce qui constitue un ensemble de mesures qui ont approfondi cet aspect social, et sur le plan économique, comme je l'ai souligné au départ, notre pays connaît une dynamique qui le place effectivement sur le plan de l'émergence. Et sur le plan diplomatique et politique, si vous permettez, quand on voit toute l'action diplomatique qui est menée par notre appareil diplomatique au niveau de l'ONU, et là je tiens à féliciter le travail exemplaire qui est fait par notre présentation permanente à l'ONU, à sa tête l'ambassadeur Benjamin, qui font un travail avec tous les diplomates, les jeunes diplomates qui sont avec lui, ils font un travail remarquable, ce qui a placé justement clairement l'importance du rôle joué par l'Algérie au sein de ce conseil de sécurité. Alors justement, il y a cet enjeu au plan, bien sûr, géopolitique, il y a un enjeu aussi au niveau de la stabilité du pays pour bien sûr continuer cette dynamique que connaît aujourd'hui l'Algérie. Aujourd'hui, M. Sahad, je voudrais revenir avec vous par rapport à ce que vous avez évoqué, toutes ces réformes que nous avons engagées, les premières, c'était la réforme constitutionnelle qui consacre aujourd'hui la présidentielle et son importance dans l'architecture institutionnelle, renforcée aujourd'hui, elle est primordiale, professeur Sahad. Effectivement, comme je vous ai dit, la révision constitutionnelle de 2020 a instauré, à mon sens, de nouvelles mœurs politiques. d'ailleurs, il y a eu des chantiers de réformes sur le plan politique que sur le plan économique. Et par rapport à l'importance du poste du président de la République, on ne voit pas beaucoup de changements par rapport aux prérogatives, mais seulement ce qu'il y a à noter et à mettre au profit de la révision de 2020, c'est qu'on est revenu à la limitation des mandats. La limitation des mandats présidentiels, à mon avis, a constitué une avancée très, très importante dans le pays quand on l'avait instaurée avec la révision de 1996. C'était pratiquement une avancée très remarquable par rapport à ce qu'on voyait, on connaissait à cette époque-là dans beaucoup de pays, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde africain. Et malheureusement, des années après, ceux qui étaient à la tête du pays avaient décidé autrement, ce qui avait constitué, de mon point de vue en tant que politologue, une régression démocratique. Et c'est pour cela que je tiens à souligner le fait que la révision constitutionnelle de 2020, en replaçant cette limitation des mandats présidentiels, cela, à mon avis, a redonné plus de crédibilité à notre expérience démocratique et aussi à renforcer justement la légitimité du président de la République en lui-même. Alors, l'engouement pour cette élection présidentielle avec les différentes candidatures, c'est important également, professeur Makhlouf Sahel, dans le contexte actuel, puisqu'on voit même des femmes candidates à la présidentielle. Effectivement. Ce n'est pas la première fois. Oui, bien entendu. Ce qui me permet de dire que notre expérience démocratique n'a rien à envier aux plus vieilles démocraties au monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre pays est arrivé à la phase de la consolidation de la pratique démocratique en consacrant justement les élections comme le seul moyen pour accéder au pouvoir et pour arriver à l'exercice du pouvoir. La multiplicité des prétendants à la candidature confirme qu'il y a le respect de la diversité, qu'il y a de la diversité politique dans notre pays et qu'il y a aussi, comme vous l'avez souligné, la présence de candidats de femmes, ce qui n'est pas la première fois qu'on voit cela. On l'a déjà vu auparavant, notamment en revenant à ce qui a été fait, ce qui a été prévu par la révision de la constitution de 2020 où on avait consacré ce qu'on appelle la parité entre la femme et l'homme à tous points de vue sur le plan politique, sur le plan socio-économique, ce qui vient d'être confirmé par la présence de prétendants à la candidature, ce qui constitue, à mon sens, d'autres paramètres qu'on peut inscrire sur le compte de la bonne pratique démocratique dans notre pays. Alors, nous sommes dans un contexte de consécration démocratique aujourd'hui, M. Makhlouf Sahel, puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle s'organise dans un contexte totalement différent des années précédentes que nous avons connues, notamment ce que vous avez soulevé pendant les années 90, avec les années de terrorisme que nous avons traversées, également avec 2019 et l'urne où l'élection, c'est aussi parallèlement l'alternative qui consacre le principe démocratique, c'est les urnes. Bien sûr, ça consacre le principe d'accéder au pouvoir, comme je vous l'ai dit, ce qui est une avancée importante de notre expérience démocratique comparativement à ce qu'on voit dans un certain nombre de pays en Afrique et ailleurs. Et cela aussi vient... C'est un acquis important. Bien entendu, c'est un acquis important. Le respect du calendrier et du calendrier électoral aussi, des différentes échéances, que ce soit local, national, législatif ou présidentiel, cela aussi constitue un point positif pour l'expérience démocratique. Et j'ajoutais à ce qu'on avait dit auparavant, je crois que l'expérience démocratique que le pays connaît est arrivée à la phase de la consolidation de la démocratie au vu, comme je vous l'ai dit, au vu de toutes les étapes qu'on a pu traverser depuis l'installation du multipartisme, de l'ouverture médiatique par le biais de la Constitution de 89. Et c'est vrai qu'on a eu des phases crises au gène, malheureusement, très difficiles pour le pays, notamment ce qui se rapporte à la décennie noire et avec la conjugaison des efforts de toutes les forces vives de la nation et avec nos propres moyens, seulement avec nos propres moyens, on a pu vaincre le terrorisme et on a pu garder, assurer au moins, assurer la pérennité de l'État national. Et donc, les élections de 2024, comme vous l'avez dit, comme je l'ai souligné au départ, viennent confirmer cette phase de stabilité multidimensionnelle que connaît notre pays. Alors, M. Makhlouf Sahel, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur, bien sûr, ce que nous avons importé par rapport, bien sûr, à ce compte à rebours pour la présidentielle qui a déjà commencé avec l'examen des dossiers par Nani qui ont été déposés jeudi dernier par les différents candidats avec diverses, bien sûr, tendances politiques, y compris des femmes aussi à la présidentielle. Je voudrais revenir sur un aspect que vous avez évoqué dans la première partie qui s'avère être des plus importants. Il faut assurer aussi, parallèlement, à tous ces aspects, en plus de la consécration du principe démocratique, permettre à l'Algérie d'atteindre l'émergence à tout point de vue sur le plan politique, diplomatique, économique, social et culturel, assurer la pérennité de l'État national. c'est aussi l'enjeu du futur, professeur Sahel. Bien sûr, quand il y a une bonne organisation des élections, quand il y a une forte participation citoyenne dans un rendez-vous politique aussi important, cela conforte la stabilité politique du pays et aussi conforte, donne plus de légitimité à celui qui va présider au destiné du pays. Et cela renforce aussi, comme vous l'avez dit, l'État national et assure la pérennité de l'État national. Quand on sait que notre pays a fait face à plusieurs défis, plusieurs menaces durant toute son histoire contemporaine, quand je cite, quand j'utilise ce concept d'État national, c'est justement par rapport à notre histoire récente, quand on sait que notre pays a fait face à un des pires, une des pires formes de colonialisme que l'humanité ait pu connaître. Et l'État national en Algérie découle justement de par sa philosophie, de par les principes auxquels il croit, découle directement et il est étroitement lié au mouvement national, donc à la doctrine consacrée par les différents documents de notre révolution nationale. Et quand on revient justement à l'importance de ces élections, c'est clair qu'elles viennent en réussissant ces élections, en bien sûr en organisant dans de bonnes conditions comme on l'a toujours fait, notre pays dispose d'une grande expérience en matière d'organisation électorale, ce qui est demandé justement c'est qu'il y ait une forte participation citoyenne pour approfondir cette dynamique qui a été enclenchée ces dernières années où on a donné plus de rôle, plus d'espace aux citoyens en tant qu'acteurs incontournables dans l'exercice de ce qu'on appelle la démocratie participative. Quand on parle de citoyenneté dans le cadre de cette démocratie participative, il faudrait l'allier à ce qu'on appelle la citoyenneté consciente, responsable et active qui réclame ses droits mais aussi qui assume ses obligations et ses devoirs. Un de ses devoirs civiques c'est d'aller voter comme c'est le cas, comme ça sera le cas lors de son rendez-vous électoral. Alors assurer la pérennité de l'État national dans un contexte géopolitique d'instabilité et surtout d'implosion des États puisque nous l'avons vu que beaucoup d'États ont été complètement éclatés aujourd'hui M. Professeur Makhlouf Sassahad. Effectivement, il y a cette dynamique d'implosion. Ce qui se produit à l'international nous impacte aussi directement. Oui, c'est clair. De façon directe et indirecte. Oui, beaucoup de défis. vous avez dit une dynamique d'implosion. Il y a aussi une dynamique de désintégration parce que quand vous dites implosion, cela veut dire que c'est lié essentiellement à des éléments ou à des facteurs internes. À côté de cela ou en parallèle à cette dynamique, il y a eu aussi une dynamique de désintégration qui a été enclenchée durant les 30, les 20 dernières années, peut-être 20 jusqu'à 30 dernières années. Balkanisation des États. Oui, exactement. Une dynamique qui a visé un certain nombre de pays arabes, un certain nombre de pays africains et parmi ces pays, on a visé... L'Europe de l'Est aussi ? Oui, et parmi ces pays, l'Algérie, de par ses positions de principe, de par la constance de ses positions de principe, notamment son soutien indéfectible de principe à l'égard des causes justes de libération à leur tête, la cause palestinienne et la cause sahraouie. Il y a aussi le fait que notre pays a toujours été et le demeure et le demeurera toujours jaloux de sa souveraineté nationale, de l'autonomie de sa décision politique et sa décision économique, ce qui est loin de plaire à certaines parties qui n'attendent que la bonne occasion pour s'attaquer à la stabilité de notre pays. C'est pour cela que je reviens à dire que les défis et les enjeux sont multiples, notamment, comme vous l'avez souligné, par rapport aux répercussions de cette instabilité globale que connaît le monde, une situation de retournement pratiquement sur tous les plans, sur le plan géopolitique, sur le plan géoéconomique, même géostratégique, avec une instabilité répandue à travers les conflits et les crises qu'on connaît par-ci et par-là, notamment dans notre voisinage immédiat, comme je l'ai souligné tout à l'heure, quand on voit ce qui se passe dans la région du Sahel, c'est une région qui nous concerne directement et dont les conséquences de ce qui se passe là-bas influent d'une manière directe sur notre sécurité nationale. Tout cela, à mon avis, doit nous inciter, doit inciter les citoyens et les citoyens à aller voter et participer en masse à cette élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, quand il y a une forte participation, cela veut dire qu'on conforte par le biais de cet acte et par le biais de cette participation, on conforte la bonne santé de la démocratie dans notre pays, mais aussi on donne plus de légitimité à celui qui va présider aux destinées du pays, ce qui permettra de renforcer la stabilité et l'unité du pays pour faire face justement à tous ces enjeux et à tous ces défis. Alors, la participation des partis de l'opposition et certaines figures également de l'opposition, c'est important aussi pour la consolidation du principe démocratique aujourd'hui, bien sûr, avec ce principe de liberté d'expression qui, encore une fois, démontrait aujourd'hui professeur Makhlouf Sahil. C'est la question de l'auditeur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. J'ajouterais même que la présence d'un certain nombre de prétendants à la candidature issus d'obédiences politiques différentes constitue non seulement la bonne santé de l'exercice de notre démocratie mais aussi confirme que tous ces courants politiques font confiance justement au jeu démocratique qui est instauré dans le pays, font confiance aux règles démocratiques qui sont consacrées et aussi font confiance aux garanties constitutionnelles qui sont mises en place notamment avec ce que fait l'autorité nationale indépendante des élections. Qui a déjà fixé les règles du jeu. Exactement, qui vient de fixer les règles du jeu. Cela confine comme je vous ai dit la bonne pratique de notre démocratie et avec la participation de ces différents courants politiques cela va conforter davantage la démocratie diversifiée sur le plan politique dans notre pays. Alors le libre débat et l'accès équitable bien sûr aux médias pour tous les candidats à la présidentielle une fois bien sûr les dossiers totalement validés aussi bien par l'année que la cour constitutionnelle va consolider et légitimer encore davantage cette présidentielle professeur Sahel. C'est sûr une fois qu'on aura connu la liste la liste d'abord la liste provisoire des prétendants à la candidature retenue par la cour par l'autorité nationale indépendante des élections qui va qui transmettra cette décision à la cour constitutionnelle qui elle-même est habilitée constitutionnellement à rendre la liste définitive des candidats des candidats justement à l'élection présidentielle. Là on arrivera à une autre phase c'est celle de la phase de la campagne électorale et bien entendu comme vous l'avez dit l'autorité nationale indépendante chargée des élections vient de clarifier les règles du jeu notamment en ce qui concerne l'accès équitable aux médias quand on sait que les médias jouent un rôle important dans la sensibilisation dans la vulgarisation et aussi ils jouent un rôle important où ils permettent de faire connaître les programmes électoraux des différents candidats donc l'équitabilité le respect de cette équitabilité justement va conforter davantage la bonne pratique démocratique ce qui sera un autre point positif à compter en faveur de l'expérience démocratique de notre pays. Alors la forte participation des citoyens aujourd'hui pour la présidentielle on a vu que par le passé les présidentielles suscitent beaucoup d'engouement est-ce qu'on peut considérer que ce sera différent par rapport aux échéances précédentes professeur Mahlou Sahel quand on sait aujourd'hui que les algériens ont réaffirmé encore une fois leur unité et leur cohésion Oui moi je crois que quand il y a des Et les exemples sont édifiants Oui quand il y a des échéances comme ça importantes quand il y a aussi des défis aussi importants que connaît notre pays actuellement et que connaît le monde d'une manière générale forcément forcément je crois que cela va donner une prise de conscience de la part de nos de nos citoyens comme vous l'avez comme vous l'avez dit à chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral important notamment en ce qui concerne les élections présidentielles on voit qu'il y a une participation importante et là je reviendrai à ce qu'a toujours démontré notre communauté nationale à l'étranger fortement mobilisée toujours à chaque fois quand il y a des élections notamment les élections présidentielles elle est présente et une fois que les citoyens qui sont présents sur le sort national constatent l'engouement de notre communauté nationale à l'étranger cela donnera certainement un accélérateur à la participation à l'intégration intérieure du pays donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure une forte participation citoyenne confortera notre expérience démocratique et donnera plus de légitimité à celui ou à celle qui doit présider au destiné du pays mais cette élection et les précédentes ont fait échec définitivement aux artisans de la transition professeur Sahel puisqu'on l'a vu par le passé on l'a vu encore une fois en 2019 oui bien entendu ceux qui n'acceptent pas que notre pays connaisse cette stabilité ont toujours rêvé à ce qu'il y ait une phase de transition malheureusement comme je vous ai dit malheureusement pour eux notre pays a su dépasser toutes les phases chrysogènes qu'il a déjà connues je vous ai cité tout à l'heure au début de notre émission les élections de 2019 et des élections de 1995 à chaque fois qu'il y a une phase chrysogène il y a un sursour national qui permet justement à notre pays de dépasser cette logique de transition et les élections de 2024 viennent confirmer la stabilité multidimensionale des pays viennent confirmer que notre pays est arrivé à la phase de consolidation de la pratique démocratique Professeur Makhlouf Sahel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain au revoir